Gérard Mordia, l'heure est grave, que se passe-t-il ? Je vais me permettre un conseil au président de la République. Ah ! Parce qu'il y a quand même une chose extraordinaire. Que va-t-il faire après son quinquennat ? Oui, parce qu'il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se représenter. Alors moi je crois qu'il devrait renoncer à vouloir se porter à la tête de l'Europe ou de retourner à la banque dont il est issu. Je pense que ce n'est pas véritablement son avenir. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique ? On y apprend l'art de la négociation. Ça on apprend vraiment l'art de la négociation. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Pas de manipulation de l'opinion, mais de... Un petit peu. Son avenir, ce sont les pompes funèbres. Parce que M. Macron est d'ores et déjà le record man absolu des hommages nationaux, des pantanisations, des condoléances à tous et à toutes. Il est incroyable et insatiable de ce côté-là. Et d'ailleurs, il est vraiment ouvert à tous. Il fait bien, aussi bien Hélène Carrère d'Ankos que Asnavour, Robert Badinter, les Manouchians, les flics qui se sont tués dans un accident de la route. Joséphine Bacquer. Joséphine Bacquer, Belmondo, Delon. Non, Delon, ça viendra, mais ce n'est pas encore tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada